Salut les mondes et doux, c'est Shiranui et aujourd'hui, nouvelle série de vidéos sur la chaîne, c'est les gameplays commentés. Alors comme son nom l'indique, c'est une série qui a pour but justement de présenter un gameplay en modulé sur Wakfu et je vais vous commenter les actions que je fais et vous expliquer aussi les mécaniques du donjon pour que vous puissiez justement appréhender les premières fois et les premières tentatives de donjon le mieux possible. Alors certains vont peut-être râler dans les commentaires parce que « Ouais, t'as pas parlé de telle mécanique dans le donjon, t'as pas parlé de ça dans le donjon » C'est normal, c'est tout à fait normal de ma part. Le but c'est pas d'être exhaustif et de faire une vidéo où je vais tout vous expliquer et finalement quand vous allez faire le donjon de votre côté, vous allez en oublier en fait la moitié des explications. Le but c'est tout simplement de vous montrer d'une manière ludique les mécaniques de base pour que vous puissiez appréhender les donjons le mieux possible les premières fois. Donc c'est pas le but de performer, c'est le but d'expliquer un peu comment fonctionnent les donjons. Bref, ça c'était la petite explication du concept de la série vidéo et aujourd'hui pour ce premier épisode pilote je vais me consacrer à un donjon niveau 170 qui est selon moi le donjon niveau 170 le plus simple à faire mais il nécessite quand même que vous sachiez quelques petits trucs pour que vous puissiez le faire dans des bonnes conditions et cela vous permettra justement d'avoir de très très bons gains d'XP grâce à ce donjon. C'est le donjon Lampionote et en plus c'est le donjon qui fait partie du boss matcher de ce mois-ci donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un bon moment pour s'y mettre avant que ça passe à un autre donjon le mois prochain. Alors avant de rentrer dans le donjon, petite explication de la team que j'utilise pour le réaliser. Alors je suis parti sur 2 DPT et 4 supports mais bon je pense qu'au niveau 170 les gens qui jouent 3 DPT, 3 supports ça n'existe quasiment plus et c'est même je dirais pas très conseillé pour avancer après dans le THL et j'ai pris plus particulièrement un DPT distance et un DPT mêlée. Dans ce donjon ça va avoir une importance parce qu'il y a certaines mécaniques de mobs qui vont tirer parti du fait que soit vous jouiez distance ou soit vous jouiez mêlée pour vous entraver et si par exemple ça entrave les dégâts, il y a des passifs qui entravent les dégâts des DPT distance c'est bien d'avoir un côté un DPT mêlée pour contrecarrer l'effet et inversement. Et en termes de DPT mêlée, j'ai pris ma fameuse SRAM Berserk alors actuellement je joue ma SRAM en Berserk parce qu'à l'heure où j'enregistre il n'y a pas de suppression de mono-cibles et de zones donc comme je veux avoir un petit peu de zoning sur ma SRAM, je joue avec du Berserk. On a évidemment notre Xelor Distance Mono-Cible donc le fameux Xelor qu'on ne présente plus et en termes de support on a la Sadida qui va servir justement à mettre de l'armure à mettre du soin, à mettre du chi, à retirer des résistances bref c'est un Sadida à ses couteaux suisses et c'est quasiment notre soigneur principal. On a évidemment le Fekka qui va servir à protéger les alliés en mettant de l'armure en donnant un peu de résistance ainsi que de booster les alliés notamment le Xelor et la SRAM et c'est très important parce que ma Fekka elle donne des points de Wakfu très facilement à ma Xelor et à ma SRAM qui en sont très gourmands et après en termes d'autres supports on a le fameux Zoba le support retrait résistance qui fait du micro-placement qui peut mettre du shield, qui peut soigner donc on est sur une optimisation plutôt axée maîtrise soin alors je pourrais l'axée maîtrise plutôt résistance pour que ça soit un peu plus tanky et puis qu'il puisse se concentrer sur le shield sur le micro-placement et sur le retrait résistance mais j'aime bien avoir un petit peu de soin sur ma Zobal pour le moment et évidemment le fameux panda qui est un panda tank pour placer tout bonnement. Donc ce donjon on va le faire évidemment en modulé et en modulé en Stasis 3 il comporte évidemment 4 salles alors c'est un donjon 4 salles mais bon au niveau 170 il n'y a pas énormément de donjons qui ne soient pas 4 salles ou 3 salles c'est quasiment que des 2 salles et que des 4 salles en 170 il n'y a pas de 3 salles c'est un peu bizarre mais c'est un peu rigolo quand même évidemment comme je joue ma SRAM en Berserk je vais évidemment retirer mon stuff alors je pourrais aller jouer de l'armure sanguine c'est vrai mais finalement bon je les ai conservées au cas où je voudrais plutôt faire des brèches donc du coup pour un stuff Berserk qui se baserait beaucoup plus sur les brèches ça peut être intéressant de mettre une armure sanguine pour le moment je trouve que ça n'a pas encore vraiment de gros intérêts finalement même si j'en ai quelques-uns en stock et donc là du coup la première salle on a 3 types de mobs enfin dans le donjon il n'y a que 3 types de mobs il y a les rouges qui sont les mages qui vont être je pense les premiers à les taper on a les blancs qui sont les protecteurs donc protecteurs encapuchonnés qui vont être un peu les tanks et les supports des mobs et on a les assassins qui sont en bleu qui font pas grand chose c'est pas la grosse menace quoi c'est vraiment pas la grosse menace je vais mettre un placeur ici je vais mettre mon zobal ici à l'avant comme ça je vais pouvoir faire un petit paquet de mobs avec le rouge le protecteur etc donc là de ce côté ici c'est bon ensuite je vais mettre hop ma fecate ici ma sadida en retrait parce que comme ça je suis déjà aligné avec ma sram pour mettre le bâton et évidemment la sram je vais remettre le stuff parce que sinon on va pas faire de dégâts évidemment hop du coup pourquoi le rouge c'est important de le taper en premier parce qu'en fait ça va être le plus dangereux bon heureusement là il a rien fait mais généralement ce que fait le rouge c'est que déjà il va pouvoir faire des sortes de mono cibles en retrait donc ils vont faire un peu de dégâts qui vont faire du retrait PA énormément de retrait PA même et ce qui est ultra chiant avec ces retraits PA c'est que justement le problème c'est que ces retrait PA vont en fait lui redonner des points de WAKFU et quand il a un maximum de points de WAKFU donc il est à 6 points de WAKFU il va se transformer il va devenir beaucoup plus dangereux il va débloquer un sort d'AOE feu qui est dévastateur donc c'est bien de s'en débarrasser en premier parce que c'est lui le plus dangereux clairement et surtout il a un sort d'entrave alors on va peut-être pas le voir dans ce combat ici bizarrement mais généralement lui quand il arrive il en profite directement pour mettre tout ce qui est entrave mais en fait c'est un sort d'entrave en zone qui va inverser vos déplacements c'est à dire qu'au lieu d'aller vers le nord vous allez vers le sud et au lieu d'aller vers l'est vous allez vers l'ouest donc il va falloir ça prendre en compte pour vous déplacer et c'est plutôt chiant ici je vais aussi mettre un petit volcan pour booster à fond la SRAM voilà alors on a vraiment de la chance parce que là le premier encapuchonné qui a joué enfin le mage encapuchonné qui a joué il a pas vraiment joué en premier donc ça c'est très très cool et il a rien fait qui a joué en premier il a rien fait donc ça c'est cool et le deuxième risque de très très vite mourir donc ça c'est une plutôt bonne aubaine mais généralement les encapuchonnés dès qu'ils jouent en premier ce sont les plus chiants vraiment insupportables je trouve donc après avec la panda je vais ramener le deuxième encapuchonné donc voilà comme je vous disais le protecteur va mettre des shields sur les ennemis et en fait c'est des shields qui vont dépendre si vous tapez mêlée ou si vous tapez distance si il met un shield distance lorsque vous tapez distance ça va juste réduire les dommages distance que ça devrait faire ça c'est plutôt chiant mais du coup bon bah c'est retiré si vous tapez mêlée et inversement il peut y mettre un shield qui est plutôt un shield axé c'est lui qui joue ok donc je peux me permettre de hop le replacer là bas un peu hop il faut que je joue un peu plus vite bon j'ai pas eu le temps de faire un truc parce que je parle en même temps mais en gros il a un shield ça va réduire par exemple il y a le bouquet sphéro statique qui va justement réduire les dommages distance et il a un autre bouclier alors ce qu'il a l'autre non c'est toujours un serotastique mais il y a un autre bouclier que le protecteur peut mettre et lui il est beaucoup plus chiant pour les dpt mêlées parce que c'est un bouclier qui va renvoyer une partie des dommages en mêlée lorsque vous le tapez donc c'est un peu chiant alors ça peut sorprendre certains que je joue pas que je tape pas en dos avec Mastra mais j'ai finalement pas beaucoup de maîtrise d'eau et le but c'est vraiment de taper alors malheureusement le placement du cadran était pas ouf ouf est-ce que je peux faire quelque chose alors j'aurais bien aimé que lui il soit plutôt éloigné hop une aiguille non j'aurais pu faire un j'aurais pu juste faire une suspension plutôt qu'une aiguille mais c'est pas grave je vais mettre en retrait et je vais attendre comme ça on finit avec le deuxième tour hop petite bourrasque à droite à gauche avec la sadida je peux aussi protéger un peu mes autres alliés plutôt que le le la SRAM et l'Axelor hum un peu de PM sur le Zobal ça fait du bien hop et là en fait une fois que vous avez vous êtes débarrassé des encapuchinets rouges les mages là en fait le combat il est plutôt simple parce que même les assassins sont pas si dangereux que ça ils peuvent taper un peu fort mais ils sont vraiment pas dangereux du tout ils tapent fort mais ils sont très très faibles donc très facile de s'en débarrasser et les protecteurs eux le seul truc qu'ils font c'est simplement comme son nom l'indique se protéger évidemment mais en vrai ils font pas de gros dégâts ils sont juste un peu lent à tuer est-ce qu'il a mis le fameux bouclier je suis parlement toujours un bouclier stratosphérique bon il a pas l'air de vouloir mettre le bouclier que je veux pour vous montrer un peu comment ça fonctionne hop alors là hop comme ça je fais une belle ligne bon lui il peut pas avancer vous voyez il fait des dégâts en mêlée mais il est pas vraiment pas vraiment dangereux alors je suis je suis taclé bon c'est pas grave hop hop un petit attaque perfide ici pour terminer et hop à moins que je me suis trompé il a bien le chaque distance non c'est pas ça ah voilà c'est ça le bouclier fourbe Ashley je dédommage terre lorsque en fait vous attaquez en mêlée voilà c'est ça le fameux bouclier donc finalement il a les deux boucliers donc il peut combiner les boucliers donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quand quand un ennemi a putain mais il tape vraiment pas il est vraiment tanky ce mob là je vais me débrasser lui là je vais tout bourrer dessus on va terminer avec une poussière et puis voilà donc voilà l'intérêt aussi l'intérêt de jouer un dpt mêlé un dpt distance parce que justement le fameux le protecteur va être un bouclier qui va bloquer soit les personnages mêlés soit bloquer les personnages distance qui feront un peu moins de dégâts donc c'est bien d'avoir les deux pour combler les lacunes de l'un et de l'autre bon maintenant du coup on passe à la deuxième salle la salle que je trouve la plus simple parce que bon en fait l'avantage de cette deuxième salle c'est qu'elle est beaucoup plus ample que que les autres salles et de ce fait elle permet bah justement de se protéger un petit peu plus des attaques en zone du mage encapuchonné puisque comme vous avez une plus grande amplitude de terrain vous pouvez beaucoup plus facilement vous dispatcher vous dispatcher pardon et ainsi prendre facilement moins facilement l'AOE que si la map était beaucoup plus resserrée et après vous allez voir que dans la troisième salle c'est toujours c'est aussi le cas c'est une map très resserrée donc si le mage encapuchonné arrive à avoir justement cet état où il peut taper dans cet AOE feu ça peut être vraiment vraiment très dommage parce que vous perdez énormément de points de vie et on veut pas que vous mouriez quoi finalement hop je vais mettre un peu de shield sur la SRAM évidemment ah oui vous avez peut-être pas vu mais j'ai essayé de mettre les tanks et les placeurs plutôt sur le côté parce que je me suis dit il y a peut-être une chance que justement les encapuchonné rouges quand ils vont appliquer leur état et quand ils vont attaper en mono cible pour retirer DPA ils vont plutôt attaquer les supports plutôt qu'attaquer les DPT et du coup la perte de PA sur les supports c'est pas bien grave sur les DPT c'est un petit peu plus gênant là je vais m'avancer un peu comme ça s'il y a un encapuchonné rouge qui joue celui-là qui joue je sens que je vais me faire donc là vous voyez il va retirer DPA il va mettre un état en zone qui va modifier les déplacements c'est à dire que là si je devais aller vers le nord je suis déplacé vers le sud mais bon comme il y a une bordure qui pousse une case bon bah je suis revenu à la case départ si je fais ça au contraire bon bah je reviens à la case départ c'est très très chiant en fait quand vous êtes proche d'une bordure d'avoir cet état parce que du coup vous ne pouvez pas faire grand chose mais heureusement avec le Zobal bon bah le double si je fais ça le double n'a pas cet état quand je l'invoque donc je vais pouvoir quand même faire un petit peu de placement c'est pas perdu quoi euh tac bon bah bon j'ai j'ai été taclé malheureusement j'ai pas pu faire grand chose et après comme ça touche heureusement aussi comme ça ne touche aussi que la Sadida et comme la la Xelor là bah du coup ça va pas vraiment faire ça va pas être très très chiant parce que bah justement je vais très certainement tuer l'encapuchonné avec la Sram et en fait dès que vous tuez le mob qui a appliqué l'état bah en fait l'état est désappliqué sur tous les sur tous les alliés donc après la Xelor elle pourrait se déplacer comme il faut tranquillement y'a pas de soucis hop je fais ça je me mets à emmêler je me mets proche de le deuxième encapuchonné pour essayer de choper l'aggro plutôt sur le panda bon évidemment il va taper le la Feka aussi bon il a pas mis l'état d'accord donc là hop on va se débarrasser directement de cet encapuchonné mage donc oui effectivement y'a un bouclier four donc il faut faire gaffe je vais me mettre invisible je peux pas me déplacer plus que ça parce que j'aurais bien s'y garder bon je peux me déplacer là cool le bouclier four il était sur lui oui il était sur lui en plus il y a un bouclier sphérique oh le tank infâme infâme mais c'est pas grave on va quand même s'en débarrasser parce que le Xelor il tape quand même très très fort hop je sais pas si je peux direct mettre une aiguille on va tenter l'aiguille ah j'aurais pas dû tenter direct l'aiguille donc apparemment j'ai déjà perdu du DPA on va faire un petit dévouement on va se mettre là on va se mettre de et puis on va patienter on va temporiser n'hésitez pas à temporiser sur ce donjon même sur n'importe quel donjon finalement parce que il vaut mieux terminer le donjon et puis avoir des loot plus que ne pas le réaliser et puis vous perdez du temps et c'est dommage quoi donc un tour de perdu sur un donjon c'est c'est peut-être un tour deux tours de gagné si vous étiez trop greedy et que finalement vous avez pas réussi à battre le à réussir la salle quoi hop je vais mettre un ah j'avais déjà mis le hop petit fil à droite à gauche est-ce que je peux ouais je peux faire du placement je vais retirer ici je vais faire une dislocation ici comme ça je fais un peu de placement ah oui il joue après ah sacre bleu au moins je lui retire des res c'est déjà ça je vais faire continuer à retirer des res aussi hop il a mis quoi le bouclier sphérostatique je dis à bouclier esbosphérique mais c'est sphérostatique le nom ah j'aurais bien voulu qu'il soit passé autrement hop je vais essayer hop de mettre ici pour juste choper l'aggro je vais mettre de dos pour essayer de choper l'aggro du rouge plutôt qu'il tape ailleurs donc il a décidé de faire la dissidence voilà le fameux ah bon le fameux sort d'AOE en feu là qui est très qui est destructeur comme vous l'avez vu donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en débarrasser et en plus quand il passe dans son état où il est éveillé il a aussi l'état stabilisé donc en plus il est encore plus chiant que ça tu vois bon je prends des coups avec ma sra mais comme je suis berserk bon c'est pas bien bien grave ça c'est cool hop ici bon bah là je suis je bourre tout là normalement là je le tue y'a pas de raison petite aiguille après je pense pas que je tue directement le non bon ça sera le tour prochain quoi pas bien grave je vais remettre un peu le shield sur l'asram évidemment parce que avec le bouclier fourbe elle a quand même subi pas mal de dommages et comme bon je suis en berserk c'est un peu dangereux alors oui évidemment le berserk par rapport à avant le shield avec la tonne de shield qu'on peut mettre c'est pas vraiment un gameplay très très dur jouer berserk mais dans des donjons comme ça où vous subissez des dommages quand vous tapez ça peut être très très vite un problème même dans certains donjons où vous avez ce souci de de poison par exemple dans un autre donjon comme le 170 qui est le patapout peut-être qu'on en reparlera on en parlera un jour ben mine de rien jeu berserk c'est pas forcément la meilleure des solutions quoi attendez je vais finir le combat puis je vais répondre à la porte puis au moment où j'enregistre ça sonne à la porte hop attendez je vais le finir assez vite hop voilà attendez je reviens ça a sonné la porte désolé pour les aléas de l'enregistrement ça arrive bah si à dire que on enregistre pendant une heure et dans cette heure là il faut qu'on me dérange bref c'est pas bien grave là cette fois-ci la troisième salle va être un peu particulière parce que cette fois-ci il y a trois encas puchonnées et rouge et qui sont les plus chiants et surtout vous allez voir que au niveau des déplacements c'est très 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 serré donc du coup si vous chopez une A ou E dessus c'est vite très dangereux donc ce que je vous conseille de faire attendez je place un peu tous les persos hop hop la sadida elle est bien ici ce que je vous conseille de faire non j'ai fait une bêtise ce que je vous conseille de faire c'est mettre un tank au corps à corps de ces ennemis là comme ça en fait ils vont plus facilement choper l'aggro enfin les encas puchonnées en capuchonnées rouges vont choper beaucoup plus l'aggro plus facilement l'aggro sur le tank qui peut tanker les dégâts et ils vont moins gêner les autres persos de la team ce qui serait beaucoup plus chiant voilà surtout s'ils chopent pas mal de de PA et qu'ils font cette attaque en zoning qui entrave les mouvements hop je remets mon stuff et let's go voilà malheureusement même si mon tank est de dos il a quand même décidé de casser les bonbons mon karma est négatif comme d'habitude est-ce que après ça va être un blanc après les les tanks ils sont dans leur coin ils vont quasiment jamais bouger moi je les ai jamais vus bouger de l'as déplacer très loin donc eux sont pas très 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 embêtant hop petit volcan j'ai mis un bâton je sais même plus j'ai mis un bâton hop hop donc là je vais commencer à faire un petit peu de zoning avec les les deux bleus parce que eux jusqu'à ce que Mastra me joue ils vont pas jouer donc je peux commencer à faire du zoning avec avec ces ces deux en capuchon les bleus oh bon j'ai plus de j'ai pas fait gaffe j'ai plus de EPM de PA hop et hop petit zoning pour la SRAM qui va se mettre tellement bien bon là il va choper l'agro il va quand même décider de se barrer et celui là je vais essayer de vraiment le mettre le tacler et tant pis je le replacerai dès le prochain tour hop ah bon il s'est TP j'ai rien dit parce qu'il peut se TP en plus ok je ne savais pas alors note oui après enregistrement il se pourrait que l'encapuchonné mage s'il a un personnage au corps à corps en mêlée de lui et ben il se téléporte avec l'assassin le plus proche je l'avais oublié mais bon maintenant je le saurais et vous le saurez maintenant là c'est un peu compliqué parce que du coup évidemment ouais je peux pas me ah 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 très bien très très bien je peux pas me déplacer jusque ça donc je vais quand même essayer de me mettre ici et je vais taper à base de filouterie en espérant que ça soit suffisant pour les tuer non donc des premiers 100 bon savoir ça je savais pas qu'il pouvait se téléporter comme ça alors ça j'ai peut-être pas fait attention et c'était un état qu'est-ce qui fait qu'il s'est déplacé comme ça je ne sais pas bizarre bizarre ça m'est jamais arrivé et je vais m'occuper du dernier qui est là-bas ah j'ai pas pu le voir j'ai pas pu le voir je voulais le regarder parce que c'était lui qui était gênant non je sais même plus aïe 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 bon les les le zigoto qui se shield entre eux ils vont être très très chiant j'ai commencé à retirer des rêves sur certains là on va mettre du shield à droite à gauche mettre un peu de PM ici un peu de point de Wafu là bon le shield on en a pas besoin mais c'est pour le don de point de Wafu que je fais ça puisque réellement le don de de shield je vais avancer un peu ma stram voilà ah bah attends l'état est placé ici au début du tour de table un pli de tricoche sur un monstre relatoire ah non je comprends pas je comprends pas pourquoi il s'est déplacé c'était pas prévu qu'il se téléporte comme ça bon bah bon à savoir en plus de pouvoir être chiant de base il se téléporte apparemment ça m'est jamais arrivé pour de vrai hop mais bon c'était pas bien grave j'ai quand même réussi à m'en débarrasser mais bon mécanique j'ai quand même à prendre en compte si vous cherchez à faire du stasis un petit peu plus élevé évidemment et là on va terminer avec le petit traumatisme normalement ça tue non je dis n'importe quoi ça ne tue pas évidemment évidemment que ça tue pas mais on va s'en débarrasser non ça tuera jamais ça tuera jamais si je fais direct une aiguille voilà et je pourrais pas le ah si je peux le taper let's go bon je fais ça mais c'est pas pour me booster c'est juste pour me des tac les tac petit coup de froid comme ça direct les moins de 200 de résil on est tranquille petit boost ah je peux pas le booster ah euh petit bastion petit shield et on va hop faire venir le zobal plutôt euh on va tout simplement booster tac tac le faire venir ici direct dans le dos c'est rien que je mettais le masque parce que de toute manière je suis au max de la baisse de résil un petit peu de soin même si en mêlée il est pas prévu pour ça mais c'est pas bien le panda il joue pas j'avais décidé que le panda il jouait pas hop là hop donc moi ce que je vous conseille de faire c'est mettre directement votre dpt mêlé ici il prend des coups c'est pas grave vous avez votre dpt distance qui se met un peu loin avec si possible un bon placeur qui soit à côté euh vous pouvez mettre après tout ce qui est support comme Fekka Sadida sur le côté je peux mettre même mon zobal ici et le but vous allez voir ça va être de subir l'état euh que l'encaptionné mage nous mettait euh lorsqu'il y avait son sort AOE là mais mais de s'en servir pour bah justement euh retirer la vulnérabilité donc là vous avez une aiguille au début à la fin du tour de Javeo donc le boss il va y avoir en fait une électrocution qui va se oh putain j'ai chaud oh je me fais peur attendez je vais le soigner donc là mon mon SRAM comme il a été comme il est euh en zone mêlée du cadran il a été électrocuté ce que ça veut dire c'est que euh il a un état qui fait que il va avoir ses déplacements inversés exactement comme c'était le cas quand on avait l'application euh du fameux état du mage rouge du mage encapuchonné où bah justement en zone il applique un état où ça a versé les déplacements cependant cet état il est pas contraignant il est même très utile parce que c'est l'état qui va nous servir tout bonnement à retirer la vulnérabilité euh de notre euh cher boss et pour cela euh en fait il va falloir se déplacer au corps à corps euh du boss parce qu'une fois au corps à corps du boss vous allez en fait euh à chaque fois que vous faites un déplacement inversé vous allez en fait euh créer genre putain je fais n'importe quoi pardon voilà voilà parce qu'à chaque fois que vous allez vous déplacer euh à chaque déplacement en zone mêlée de votre personnage vous allez avoir une petite électrocution qui va se passer et cette électrocution en fait c'est euh ce qui va permettre de retirer la vulnérabilité du Javeo non pas pour le tour entier mais pour le tour en cours donc c'est pour ça qu'il faut envoyer les DPT sur le sur le cadran parce que en fait seuls eux vous pouvez en fait retirer la vulnérabilité pour leur tour si vous mettez un support euh contre le Javeo et que vous le et que vous retirez l'état invulnérable euh avec l'électrocution sur un support qui joue avant vos DPT ça ne marchera pas parce qu'à la fin de son tour euh du support et bien justement le Javeo va récupérer son invulnérabilité donc là hop je mets un petit sur une heure vous allez déplacement inversé je vais à droite enfin je vais à gauche pour aller à droite là du coup j'ai retiré la vulnérabilité du boss et je vais commencer à l'entamer et je vais aussi faire très attention à ne pas finir au raccord du boss très important parce que vous voyez que là il est enflammé donc forcément il fait euh des dégâts et pourquoi ça ? parce que à savoir aussi la particularité euh du boss c'est qu'il a beaucoup de phases et je suis quand même hop je me déplace hop je me déplace hop je me déplace en fait il a il a des phases et à chaque phase il a des comportements différents il peut avoir un comportement de Yop il peut avoir un comportement de Xelor du Permage de plein de classes et euh bon c'est pas très intéressant de comprendre comment fonctionnent toutes les mécaniques du boss mais sachez que bon il a des comportements différents sachez juste si vous sachez ça vous comprenez un peu que par exemple si là il est en mode Job il a un mode enflammé il vaut mieux pas rester en mêlée de lui euh au début de son tour et là vous voyez voir que vous avez vu qu'avec mon Xelor j'ai juste fait euh le vol du temps j'ai pas je me suis pas approché du cadran j'ai rien fait de plus donc là il a un état euh un état au ginac et le but en fait de pourquoi c'est que je prépare mon oh putain en plus il est bien placé nickel là en fait je prépare juste mon Xelor pour la dernière phase du boss parce qu'en fait c'est un boss à phase et dans cette dernière phase vous allez voir que le SRAM va difficilement pouvoir le taper c'est donc important d'avoir un DPT distance qui puisse préparer un gros gros tour de burst dans la dernière phase pour pouvoir se débarrasser du boss mais vous allez comprendre dans la dernière phase de pourquoi justement c'est important que que justement vous ayez un DPT distance qui se charge de ça donc là tout simplement je joue mon tour je prépare la SRAM pour qu'elle fasse les dégâts les plus vénères possibles bon toujours en enflammé ce Javeo il change pas je vais pas me déplacer hop je passe en sourineur je vais à gauche pour aller à droite pour retirer l'état je commence à taper je peux mettre un petit traumatisme et puis je remplace hop ici par exemple et là même pareil ma Xelor je fais rien de particulier je mets des vols du temps pour préparer le gros tour de burst et j'attends donc là il passe en mode de Xelor donc il va faire des attaques à distance et aussi il va appliquer des flaques alors faites attention à ces flaques il faut absolument pas que vous vous soyez au corps à corps de ces flaques parce qu'elles font des dégâts bon après là elles sont placées très très loin donc bon c'est plutôt c'est plutôt pas gênant mais des fois ça arrive plus proche du cadran et des DPT c'est beaucoup plus chiant mais ouais faites attention à pas marcher dans ces flaques et même au corps à corps faites attention de pas marcher dessus hop je peux ah je peux faire un météorite pour stabiliser comme ça je peux me déplacer tranquillement comme d'habitude mais quand même pliquer le machin mais je suis beau joueur je vais pas faire ça je vais mettre du shield à droite à gauche hop je mets du shield je mets du shield je mets du shield je mets du shield je mets un petit bastion je prépare le DPT hop je remets un peu de shield sur la SRAM je le prépare ici pour pouvoir taper avec la SRAM là par contre si je termine au corps à corps du JVO c'est pas bien grave hop petit surinaire petit surinaire je clique en bas pour aller en haut j'attaque et normalement je crois qu'on va passer à la dernière phase le tour prochain normalement voilà alors la dernière phase maintenant évitez de taper au corps à corps parce que si vous voyez si vous tapez au corps à corps en fait il renvoie les dégâts en zone de 3 donc c'est plutôt contraignant et déjà ma SRAM est déjà en train de mourir donc ne faites pas ça évitez de faire ça et là justement je vais continuer à préparer Max Zellor j'ai juste un peu soigné ma SRAM pour pas qu'elle meure en fait bon elle va peut-être mourir finalement j'aurais dû préparer Max Zellor plus tôt mais bon bon elle va mourir évidemment donc là ce que je fais hop je repousse comme ça on va pour faire attention parce qu'en fait toutes les attaques maintenant à la dernière phase toutes les attaques que vous ferez sur votre sur le JVO en fait va se répercuter en mêlée il faut faire justement très très attention et c'est pour ça que justement en plus d'un DPT mêlé il faut un DPT distance parce que le DPT distance va pouvoir facilement gérer le fait qu'il renvoie les dégâts parce qu'il va pouvoir retirer l'état hop et ensuite alors une fois qu'il a retiré l'état invulnérable du boss il va pouvoir se décaler pour aller à se mettre à distance et taper tac un peu de shield un peu de shield un peu de shield je vais mettre un peu le JVO un peu loin faire un peu de soin ici un peu de soin un peu de soin bien je tombe de bouton my bad ce sont des choses oh j'ai dépassé le berserk pas bien grave là hop je vais me mettre au corps à corps du cadran avec l'axel je peux bien faire une chose c'est à dire que tac je me TP pour mettre le JVO un peu loin de toute façon je pourrais le récupérer de toute manière plus tard avec le panda donc c'est pas bien grave hop je récupère un point noix fou je me remets au corps à corps du cadran là petit vas-y petit don de PA je fais vol du temps plus dévouement pour le prochain tour là comme ça on est sûr de le finir au prochain tour où il me stabilise donc là il est en phase hyper mage et là je pense que c'est la fin pour lui clairement je vais faire hop voire ce qu'ici voire ce que là je sais pas si je peux avoir le fertilisant d'ici hop bon là je vais faire des dégâts voilà malheureusement je peux remettre le bâton sur la sram même si ce sera rien je vais taper avec l'axel hop je vais booster les deux zigotos donc là ce que je vais faire c'est hop je jette ça là de toute manière je vais être stabilisé donc ça ne sert à rien que là je vais juste attendre ici la sram hop la l'axel pardon je la mets ici je me déplace non je voulais pas me déplacer ici my ban hop je mets un peu à distance normalement je devrais tuer tuer d'ici hop et je le termine voilà finito alors qu'est-ce qu'on a eu pas mal de fragments de lampionautes enfin vraiment de la clé pour le le cerf d'acier un petit amulet de j'avais ou en lèges en légende mais bon sinon pas énormément de grand chose fameux en termes de drop à vrai dire dans ce donjon il n'y a pas vraiment de drop ultra fameux c'est vrai c'est beaucoup ce qui va beaucoup être intéressant ça va être les ressources parce que les ressources vont être très utiles dans certains crafts notamment la montrure et la horloge qui sont des items beaucoup plus intéressants que les items que vous pourrez dropper directement sur dans ce donjon même si il y a quand même quelques petites pépites comme la multimonque par exemple ou le plastron flore qui est aussi très très cool bref bon c'était une petite vidéo bon il y a eu quelques petits ingrévus j'avoue j'essayerai de voir comment ça passe au montage néanmoins si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à commenter et mettre un petit pouce ça me ferait extrêmement plaisir vous pouvez vous abonner aussi pour ne rater des futurs contenus d'ailleurs dans les jours qui arrivent la sortie de cette vidéo il y aura aussi une deuxième vidéo gameplay commenté mais cette fois-ci sur un donjon beaucoup plus bas level et sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur twitter que vous pouvez appeler x mais bon moi j'appelle ça à continuer ça twitter parce que je peux toujours y accéder via twitter.com vous pouvez aussi me rejoindre sur discord pour rejoindre la guilde d'ailleurs la guilde il y a beaucoup de places toujours disponibles pour rentrer donc si vous voulez rentrer dans la guilde vous pouvez rejoindre le discord mais vous pouvez aussi rejoindre le discord pour discuter de wafu de waven et juste de discuter tout simplement avec moi et avec nous avec la communauté et sinon c'est tout ce que j'avais à dire bref c'était Chiranui et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous 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 et puis